Et je peux vous assurer que de redire action dix mois après avoir interrompu un tournage, c'est extrêmement émouvant et je pense que ça a participé du collectif, de cette intensité collective qui avait sur le plateau. Alors Les survivants, c'est un film qui raconte l'histoire de Samuel. Samuel qui, suite à un drame récent, un drame personnel, décide d'aller s'isoler dans son chalet, dans les Alpes italiennes. L'endroit où il se situe, c'est dans une vallée où en ce moment même, depuis plusieurs années d'ailleurs, des exilés, des réfugiés, cherchent à passer. Il tombe sur une jeune afghane, chérée, qui cherche elle aussi à passer en France. Elle est piégée par le froid, par la neige, et un peu malgré lui, il va se retrouver à lui montrer le chemin. Sauf qu'en l'aidant, ils vont devoir tous les deux se méfier autant de l'hostilité de la nature que celle des hommes. C'est un drame intime qui devient dans le film une sorte de western, de film de trac, de film de survie. À 6 heures du mat', moins 30 degrés, on savait qu'on allait monter à 2500 mètres, 3000 mètres d'altitude. C'est vrai qu'on en a tous bavé d'être dans la neige, la poudreuse. C'est le genre de tournage où la logistique a un impact considérable sur l'artistique. Il y a une souplesse à avoir. Denis Ménocher répétait souvent ce que Quentin Tarantino lui disait, disait sur Une Glorious Bastards. Ce qui arrive le jour J, arrive le jour J. Et c'est vrai que nous, avec des histoires de sol gelé, de neige qui change, la texture de la neige qui fait qu'on s'enfonce plus. Alors comment on allait affronter les éléments ? Donc c'était une aventure humaine, collective, complètement folle. Sachant que nous, en plus, on a été arrêtés en mars 2020. Donc timing un peu pourri. Et j'ai repris le tournage qu'en janvier 2021, dix mois après. Et je peux vous assurer que de redire action dix mois après avoir interrompu un tournage, c'est extrêmement émouvant. Et je pense que ça a participé du collectif, de cette intensité collective qu'il y avait sur le plateau. Je pense que ce qui fait la force de Denis Hézard dans le film, c'est ce duo qu'ils ont réussi à créer. Au début du film, c'est un duo qui se méfie l'un de l'autre. Un homme endeuillé, une femme qui vient de fuir son pays. Donc, en quelque sorte, endeuillé aussi. Et c'est ce qui va leur permettre de se reconnaître. Parce que chacun partage la douleur qu'il a avec l'autre. Et c'est de voir ce duo émerger dans le film qui nous a touchés sur le plateau. Un duo qui, à un moment, est condamné à se faire confiance, à l'urgence de fuir, de passer la frontière, à l'urgence de survivre. J'ai d'autres projets. L'idée, c'est de repartir en écriture. J'ai commencé à parler à mes producteurs, des survivants, d'une nouvelle idée. Donc, c'est surtout se mettre à réécrire. Le 15 décembre est sorti « 30 et 15 Monique, saison 2 » que j'ai eu la chance de réaliser. C'est un grand écart un peu fou. Parce qu'après, les survivants m'ont proposé de faire une comédie dans les années 80 sur une unitélle rose. J'ai eu la chance de faire ça cette année. Donc, c'est vrai que les 18 derniers mois ont été assez intenses. Pourquoi tu fais ça avec moi ? Parce que t'as besoin d'elle.